Je suis Georges Tarrère, sage-femme retraitée, mère de 7 enfants, grand-mère de 18 petits-enfants, arrière-grand-mère de 10 petits-enfants. J'ai 94 ans, j'ai travaillé pendant 37 ans et demi à l'hôpital. J'ai eu un double cursus, je voulais être enseignante et puis ensuite j'ai choisi le rôle sage-femme. Je suis très heureuse d'être sage-femme. Donc partout où je passe, je rencontre des gens qui me disent « Maman Tarrère, c'est le jour où j'ai mis au monde ». Ça me fait énormément plaisir, je pense que j'ai tiré le bon numéro. C'était l'une des plus belles professions, mettre au monde des enfants. Et puis ensuite j'ai fait de la politique. J'ai été très tôt, mes parents étaient des embeaux, comme on disait à l'époque, des socialistes. Et puis j'ai été communiste. J'ai été maire à soin de la ville de Pointe-à-Pitre, pendant 1959 à 1985. J'ai été présidente de la société CPHL, qui était la première fois qu'une femme était présidente d'une société comme ça. J'ai beaucoup bossé, j'ai travaillé dans le privé. Et dans le privé, c'est là que j'ai découvert la grande misère des femmes. Et vous comprenez très bien que c'est ma nature. Je ne prenais pas d'argent, mais Dieu me l'a rendu. Et je crois que j'ai une vie heureuse. Je peux vous dire que maintenant, je suis déléguée pour les Antilles, comme seule femme antillaise, en association à DMD, le droit de mourir dans la dignité. Je suis une militante féministe. Je suis heureuse de voir maintenant 100 de jeunes femmes guadeloupéennes qui sont dans toutes les professions. Et les femmes guadeloupéennes, on peut dire qu'elles sont sous le droit du monde, parce qu'elles sont dans toutes les couilles, dans tous les pays du monde, il y a une guadeloupéenne. La guadeloupéenne est une terre de talent, c'est une terre de savoir et a beaucoup de compétences.